Qu'est-ce qu'on a en abondance au Canada, au Québec, qu'on retrouve partout, puis qui est tellement difficile à photographier? Ça. Pas la neige. Les flocons de neige. Je me suis risqué avec un sujet photo qui peut s'apparaître bien simple en apparence, mais c'est compliqué. C'est épique à photographier. Et je veux rendre hommage aux grands maîtres qui réussissent à faire de très belles photos avec ce sujet-là. C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-la-Belle-Photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux techniques photo et à des sujets photo. Ça tombe bien. J'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. La photographie de flocons de neige, ça fait un bon bout de temps que ça me tentait d'essayer ça. Et je dois vous dire que j'ai vu une très, très bonne vidéo produite par un photographe canadien qui se spécialise sur ce sujet-là. C'est une excellente vidéo. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Allez-y parce que vraiment, c'est un expert. Et lorsque je dis « Hommage au maître », c'est définitivement un maître en la matière. Je suis aussi au courant des travaux. Il y avait un photographe d'Europe de l'Est aussi qui est très bon. J'ai découvert, je pense, une autre vidéo qui porte également sur le sujet. Elle aussi sera dans le descriptif de la vidéo. Allez voir ces vidéos-là, particulièrement celles du Canadien, parce qu'il vous explique très bien sa démarche. Il vous explique très bien son équipement, la façon qu'il s'y prend. Et j'ai aimé la façon qu'il s'y prenait. C'était surtout qu'il travaillait à main levée et non pas avec un trépied, et surtout avec la deuxième main qui servait vraiment d'accotoir, si vous voulez, à son appareil photo. C'est très bien fait et ça m'a encouragé à essayer de capter le sujet des flocons de neige. C'est une oeuvre, c'est une entreprise qui est costaude. Mes résultats ne sont pas probants, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis très, très, très loin de ça. Et je pense que ça vient, encore une fois, illustrer le chemin à parcourir. Lorsqu'on veut se mettre dans les pas d'un maître, des gens qui sont très spécialisés dans certains domaines, et qu'on se lance dans ces domaines-là, on s'aperçoit à ce moment-là tout le chemin parcouru, tout ce qu'on a à parcourir, finalement, pour gagner en expérience, en dextérité par rapport à ce sujet-là. Alors, je vous présente les photos que j'ai réussi à faire de flocons de neige, mais vous allez voir que je suis bien, bien loin de la cible par rapport à ça. Non pas de la cible, je vous dirais, mais par rapport à des résultats qui peuvent être intéressants. Je vous les présente en toute modestie, en toute humilité, et comme je vous dis, vraiment, là, on est dans la catégorie « peut faire mieux ». Juste avant de plonger dans les photos, peut-être une courte présentation de la façon que j'ai travaillé, un peu à l'instar de mon collègue canadien. Alors, j'avais un tissu de polar juste ici, qui accueillait les flocons qui tombaient. C'était à l'occasion d'une petite neige, à ce moment-là, quelque chose qui était très agréable, les conditions étaient très intéressantes. Alors, petite neige qui tombait sur le tissu noir qui était juste là. Je travaillais avec un objectif macro 90 mm, mon EOSR. Je ne travaillais sans trépied. Et d'ailleurs, parce que le Canadien disait qu'effectivement, avec le trépied, des fois, on est coincé avec un angle, alors que des fois, il faut vraiment jouer avec l'angle pour aller chercher l'angle le plus judicieux, pour aller chercher le reflet dans le flocon. Il a tout à fait raison. Par contre, avec l'objectif Tamron, juste ici, je travaillais en mise au point manuelle. Ce qui veut donc dire que j'étais avec le focus peaking. C'est la seule façon que je parvenais à y arriver. C'était assez costaud et ce n'était pas évident. Et évidemment, pour aussi découvrir que le bracketing de mise au point n'est pas disponible sur mon EOSR. Il est sur le RP, il est sur le R5 et le R6, mais mon R est orphelin de focus bracketing, ce qui m'aurait été très, très, très utile à ce moment-là. Le bracketing permettant de faire des mises au point à différents endroits pour les réunir par la suite. Et puis à ce moment-là, on est capable d'avoir une netteté sur notre sujet de façon impeccable, je vous dirais. Alors, ce n'est certainement pas le cas. Alors, mes résultats, comme je vous l'ai dit, ne sont pas probants, mais je vous ai expliqué un tout petit peu la façon que j'ai pu opérer hier avec l'équipement que j'avais pour aller chercher mes photos de flocons de nez. Alors, je vous présente donc des photos. Un petit mot pour vous dire également, comme je le disais, j'ai travaillé en mise au point manuelle et j'ai également travaillé en mode rafale parce que c'est tellement une question de millimètre que lorsqu'on pense qu'on est en plein sur un point qui est net, il faut prendre des rafales pour être certain d'aller chercher ça parce qu'on bouge à peine et puis on vient de perdre la mise au point. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement costaud. Bravo aux gens qui se lancent dans la macro-photographie et surtout la macro-photographie de sujets qui sont aussi petits que celui-là. C'est vraiment tout un défi. Alors, vous voyez, dans ce cas-ci, celle-ci, ça peut être correct, mais l'ouverture, dans ce cas-ci, j'ai souvent travaillé autour d'une ouverture F4. Ma vitesse était déjà minimale par rapport à ça. Je ne pouvais pas vraiment aller vers des ouvertures qui étaient plus grandes que ça. Mes ISO étaient à 1600. Alors, c'est complexe. Il faut avoir beaucoup de lumière et à cet effet-là, le photographe canadien, lui, travaille au flash. Le flash qui est propre à la macro-photographie, donc c'est intéressant. Dans ce cas-ci, autre exemple, beaucoup plus précis dans ce cas-ci, mais évidemment, ce qui m'a bien servi, c'est à cause de l'angle qui était différent de ma photo précédente. Vous voyez que dans ce cas-ci, il y a un angle, ce qui veut donc dire que ma profondeur de champ n'était pas suffisante pour aller bien chercher des précisions en arrière-plan sur ce flocon-là. Dans ce cas-ci, ma visée était beaucoup plus à plat au-dessus du flocon, ce qui veut donc dire que grâce à l'ouverture que j'avais à ce moment-là, ça m'a permis quand même d'avoir quelque chose qui était assez net. Si je zoome dans la photo, vous pouvez voir, c'est intéressant quand même comme sujet avec toutes les, j'allais dire des nervures, c'est pas vraiment des nervures, mais comme vous pouvez voir, toute la configuration du flocon, c'est intéressant. Dans ce cas-ci, j'aime bien, mais comme vous pouvez voir, la mise au point s'est faite un tout petit peu plus vers l'arrière-plan par rapport à ce truc-là, mais mon ouverture aurait pu être plus grande. Pour aller le chercher, si vous regardez juste ici, j'étais à 2.8. C'est certain qu'il était là, mais vous voyez, je travaillais avec un objectif de 90 mm, puis j'étais à 1,8 de seconde et à un ISO 1600. Alors, c'est pour ça que le choix du photographe canadien de travailler au flash aussi est intéressant. Ça va lui apporter une bonne lumière. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même un sujet qui est intéressant. C'est relativement correct, mais comme je vous dis, très, très loin des standards qui sont établis par ces grands maîtres-là. Ici, c'est intéressant, je vous dirais, parce que, comme vous pouvez le voir, ça permet de voir, c'est pas souhaitable qu'on fasse de la photo avec des flocons qui sont juxtaposés les uns aux autres. Je l'ai fait juste ici parce que c'est un petit peu plus évident. mais comme vous pouvez le voir, je sais pas si c'est évident à l'intérieur du vidéo, mais comme vous pouvez le voir, on a une précision sur certains endroits, donc de cet amas de flocons-là, puis il y a des choses qui sont intéressantes. Soit du temps passant, ce qui est également un petit peu évident dans ce cas-ci, il a fallu beaucoup, évidemment, que je retravaille les photos, que j'élimine les impuretés, et il y en avait énormément, parce que sur le foulard que j'avais, même s'il semblait bien propre, lorsqu'on tombe à l'intérieur des fibres, je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça peut avoir l'air, mais il y en a des détails qui sont à corriger, mais c'est également bienvenu dans le monde des aberrations chromatiques, parce qu'un flocon, c'est très blanc, le polar en arrière, le tissu, ou encore le carton noir sur lequel vous allez recueillir vos flocons, bien c'est noir, donc c'est en plein la belle rencontre idéale pour créer des aberrations chromatiques, c'est assez impressionnant. Dans ce cas-ci, encore, vraiment pas assez net à mon goût, pardon, je vais juste revenir à celui-ci, je vais zoomer dedans un tout petit peu, mais comme vous pouvez voir, la netteté, elle n'est pas au rendez-vous, donc on est dans ce cas-ci, catégorie peut faire mieux, mais je vous dirais que je reterminerais, c'est probablement ma photo préférée de l'ensemble, alors comme vous pouvez le voir, vraiment, et comme vous pourrez voir le travail des grands maîtres, je suis vraiment loin du compte, mais c'est quand même la photo que je trouve qui est la plus intéressante. Si je zoome dans celle-ci, vous allez pouvoir voir un niveau de détail qui est très intéressant, il y a quelque chose, la forme également, c'est ce qui importe beaucoup aussi au niveau des grands maîtres, quand ils travaillent des flocons, ils parviennent à repérer des flocons qui ont des formes, qui sont encore beaucoup plus intéressantes, et je vous dirais que dans ce cas-ci, si je veux juste vous faire part de mes données exifs, encore une fois, j'étais à 2.8, je ne me suis pas laissé beaucoup de marge de manœuvre, je vous le consens, j'étais à 1 cent soixantième de seconde, comme vous pouvez le constater, et là, je veux juste vous, tout simplement, vous montrer un tout petit peu quelque chose entre l'avant et l'après, alors juste pour que vous puissiez voir tout le travail qu'on a à faire, ça, c'est ma photo lorsque je l'ai prise, et ça, c'est la photo qui est donc retravaillée. Alors, comme vous pouvez voir, au niveau du travail de retouche, il y a eu pas mal de travail à faire pour, évidemment, bien sûr, éliminer tout cela en arrière, mais si je zoomais juste ici, là-dedans, quand je vous parlais des aberrations chromatiques, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup, juste ici, quand vous regardez les franges violettes, et les franges vertes, heureusement, j'étais dans Lightroom, donc ça me permettait, donc, d'avoir un bon outil pour éliminer ces franges-là, donc, il y a donc beaucoup de travail de retouche qui est fait par la suite, là, quand vous regarderez le travail qui a été fait par les personnes vers lesquelles je vous pointe, à ce moment-là, vous pourrez constater par vous-même, je pense que le travail de retouche, par la suite, est très, très, très significatif. Je sais que je vais faire bien rigoler des copines et des copains qui sont dans des beaux pays aux abords de la Méditerranée, qui sont en Afrique du Nord, qui sont à l'île de la Réunion, là-haut, la neige, c'est un concept, quoique l'Espagne y a goûté quand même récemment, mais je veux dire, quand même, une neige qui revient, de façon à vous permettre de faire un projet photo autour de la neige, et surtout des flocons de neige. Je sais que je vous fais bien rigoler avec la chose, mais j'ai jamais, comme je vous dis, j'ai jamais abordé un sujet où est-ce que j'ai trouvé aussi complexe à photographier que des flocons de neige. Qu'est-ce que je ferais de façon différente la prochaine fois? Peut-être que j'aurais recours à mon trépied, contrairement à mon collègue canadien qui, lui, travaillait à main levée, surtout que lui utilisait un flash, ce qui vient beaucoup l'aider au niveau de saisir le moment, à ce moment-là, de pouvoir le faire, et certainement qu'en travaillant avec le trépied, je serais donc en mesure d'aller beaucoup plus vers une plus grande, une ouverture plus petite, je vous dirais. Je dirais probablement vers une ouverture F8 à F11, ce qui me permettrait d'avoir un peu plus, bien sûr, un sujet beaucoup plus net. Et peut-être qu'un jour, j'aurai le focus bracketing qui sera disponible sur mon Air. Ça également, si vous êtes du côté de l'impuce, tant mieux, bravo pour vous, parce que vous avez cette fonction-là à l'intérieur de votre boîtier. Voilà ce qui vous est très utile à ce moment-là lorsque vous abordez des sujets comme celui que j'ai abordé aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501